Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On veut s'engager dans des débats politiques, même entre nos femmes, on cherche un peu à s'écraser. Moi, je me disais, mais pourquoi ? Puisque nous sommes là, nous sommes des députés, je dois faire ce que les autres font. Il m'est arrivé un moment d'interpeller un ministre, un grand ministre provincial, et ça c'est bien terminé, puisqu'on s'est expliqué. Je continue à remercier l'Union européenne, puisque nous étions, à nos débuts, nous étions comme des enfants qui erraient par-ci, par-là, à travers la ville. On devait chaque fois louer des salles. Pour les coffins, par exemple, on devait aller travailler à l'Imité, pendant que notre siège était à la Gombe. Mais l'Union européenne nous a offert des beaux bâtiments. Nous sommes battus pour avoir ces bâtiments-là, comme nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Je crois que la femme doit d'abord briser ces barrières culturelles que nous trimballons, de par nos coutumes, nos familles. Mais les femmes, aujourd'hui, même quand nous réclamons, nous revendiquons la parité. La parité, on ne va pas nous la donner sur un plateau. Ce n'est pas un cadeau. Nous devons nous battre pour arracher cette parité. Mais moi, j'encourage toujours les femmes. Les femmes, même à mon âge aujourd'hui, je continue à me battre. Mais les jeunes filles, continuez à vous battre. Commencez et continuez. Sous-titrage ST' 501